Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous révéler 5 objets que je perds en équitation Alors oui, il faut savoir que je suis une fille très désordonnée avec mes loulous car tout simplement je ne range jamais mes objets quand il faut au bon endroit et du coup au bout d'un moment je les perds et je suis donc obligée d'en racheter mais il y a 5 objets que je perds constamment du coup j'ai trouvé ça sympa de vous en faire part car peut-être vous allez pouvoir vous identifier à moi sur certains objets, du coup je ne vais pas parler plus longtemps et on va commencer Objet numéro 1 que je perds constamment et actuellement c'est pas le bon moment pour la perdre c'est mon étry américaine à chaque fois je la paume je ne sais pas pourquoi en fait si je sais pourquoi car tout simplement je ne range pas mon étry américaine quand je l'utilise actuellement c'est bon maintenant je la pose sur mon air de pensage du coup je ne la paume plus mais les années précédentes je la posais par-ci, par-là à un endroit où il y avait de la place en me disant que je la récupérerais à la fin sauf qu'à chaque fois je l'oublie et au bout d'un moment je ne sais plus où je l'ai posé et je crois que depuis que j'ai bilbao ça fait 6 ans que je l'ai j'ai dû racheter 6 étries américaines car chaque année je la paume second objet que je perds ce sont mes gants alors de base des gants tu les mets sur tes mains et tu ne les enlèves plus jusqu'à que tu rentres chez toi or moi des fois quand je bricole des choses et que c'est des choses un peu plus précis j'enlève mes gants car ils me gênent sur le coup avec mes doigts et du coup je les pose quelque part et quand je rentre parfois j'oublie de les reprendre et le lendemain ou les jours suivants quand j'en ai besoin je suis en mode ils sont bons et du coup je les cherche partout et je ne les retrouve pas des fois je les retrouve des fois je les retrouve pas mais en ce moment c'est un peu embêtant sachant qu'on arrive vers l'hiver et que ça commence à geler du coup il vaut mieux que j'évite de les perdre mais c'est aussi un objet que je perds souvent et je ne sais pas pourquoi pourquoi je les enlève pourquoi j'oublie à chaque fois de les reprendre des fois il ne faut pas se poser de questions c'est chiant et on vit avec troisième objet que je perds ce sont les élastiques pour faire des tresses au loulou je m'identifie aussi par rapport à ça car moi également je m'achète des élastiques et des pinces pour mes cheveux que je perds constamment alors que j'essaye toujours de les garder vous allez me dire que les élastiques pour les chevaux on ne les utilise qu'une seule fois or par exemple sur un paquet de 100 élastiques et bah il m'arrive d'en utiliser 20 et le reste disparaît je ne sais pas où c'est je ne sais pas ou c'est parti et du coup je me rends compte que je paume des choses alors qu'ils restent normalement à leur endroit de base je ne les touche pas forcément mais à chaque fois je me rends compte que les élastiques partent à l'allure grand V et que je suis obligée d'en racheter assez régulièrement donc voilà quatrième objet que je perds ce sont mes ciseaux alors mes ciseaux je les utilise pour couper la ficelle des bottes ainsi que couper les crins de mes loulous en fait c'est des ciseaux multi-usages et encore une fois même problème c'est que quand j'utilise mes ciseaux bah au bout d'un moment je les pose dans un coin quand j'ai terminé me disant que je les reprendrai après pour les ranger sauf que je ne les reprends pas et je les paume sauf que ça c'est toujours des objets qui sont pas forcément très encombrants du coup ils deviennent très discrets et on les remarque plus et je me souviens un jour bah ça date quand même de plusieurs années j'avais utilisé le ciseau dans le box de Bibi que je venais de repailler et j'avais posé les ciseaux justement dans le box je suis partie faire autre chose et justement je voulais les récupérer pour les ranger sauf qu'elles n'y étaient plus je ne sais pas où elles étaient du coup je me suis dit j'ai dû les poser ailleurs c'est pas grave allez hop on ira en chercher une nouvelle paire et au fur et à mesure des mois bah je nettoyais le box et je mettais le fumier de l'autre côté du grillage et quand on arrive vers le printemps bah le fumier se désintègre en fait il baisse de volume et un jour bah en nettoyant le box de Bibi et en allant jeter le foin le fumier bah j'ai retrouvé ma paire de ciseaux car tout simplement ma paire était tombée dans la paille et je ne m'enervais pas au but quand j'y étais allée et du coup bah vu qu'un ciseau ne se désintègre pas comme le fumier bah j'ai pu récupérer ma paire de ciseaux mais ça c'était une exception car de base je ne les retrouve tout court pas du tout voilà je suis obligée d'en reprendre une nouvelle paire et dernier objet que je perds constamment mais vous allez dire comment tu fais Océane pour paumer cela ne me demandez pas je ne sais pas moi-même dernier objet c'est mes longes je paume constamment mes longes de base une longes c'est censé être soit avec ton licol ou soit rangée dans ta cellerie or non moi des fois ça m'arrive de rentrer chez moi avec ma longes et mon licol et je me dis c'est pas grave j'ai la flemme de retourner dans la série qui je l'informe la série est juste au fond de mon jardin donc j'ai juste à ressortir et aller à la série or non moi j'ai une flemme monumentale et je me dis je la ramènerai plus tard or des fois bah je la pose quelque part et j'oublie totalement où je l'ai posée après et quand je retombe dehors et je me dis mince où est ma longe bah je me demande encore où elle est et des fois bah j'arrive à paumer une longe voilà j'arrive à paumer mes longes et je suis toujours obligée d'en racheter une et sauf que bah le prix d'une longe c'est pas le prix d'une paire de ciseaux ou des élastiques du coup bah j'essaye un peu de m'améliorer sur ça bon ça va je ramène plus trop ça à la maison mais ça m'arrivait avant de perdre beaucoup 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 mes longes et voilà parce que des fois aussi je les utilise et on laisse pour mes chiens et du coup je les pose ailleurs et j'oublie constamment de les reprendre voilà c'est tout moi ça donc voilà je vous ai présenté les 5 objets que je perds constamment en équitation j'espère qu'il y en a d'entre vous qui s'identifieront à moi sur certains objets si c'est le cas bah n'hésitez pas aussi à me dire vous même les objets que vous perdez constamment en commentaire ça me fera très plaisir de les lire et au moins je me sentirai moins seule et sinon bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye